Salut c'est Kaskol et on se retrouve aujourd'hui pour parler du Raspberry, plutôt plus du Raspberry d'ailleurs que de la Recalbox puisque je me suis dit que c'était quand même dommage d'avoir présenté la Recalbox sans avoir présenté le Raspberry puisque donc moi la mienne tourne sur un Raspberry PI 3 qui est donc celui-ci. Voilà alors c'est tout petit ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment tout petit là on voit par rapport à ma main je vais comparer avec autre chose je vais le poser par exemple sur un manga voilà on voit que c'est quand même vachement plus petit qu'un manga ça fait à peu près la taille d'un paquet de cigarettes alors que ce truc embarque le wifi le bluetooth on a ici des ports enfin un port GPIO qui pourrait nous permettre par exemple de brancher si on veut faire une bande d'arcade on pourrait brancher les boutons les sticks ou aussi par exemple je ne sais pas un bouton power un bouton reset puisque comme on peut le voir il n'y a aucun bouton d'origine sur le Raspberry donc ça pourrait être intéressant de brancher ce genre de truc. D'ailleurs je l'ai acheté c'était un kit sur Amazon où j'avais donc le Raspberry en lui-même plus ce boîtier en plastique ainsi que ces petits condensateurs thermiques qui sont en aluminium et celui qui est derrière en cuivre. Alors on a besoin d'aucune notion en électricité en électronique ou quoi que ce soit pour se lancer là-dedans en tout cas pas pour Recalbox. Les condensateurs thermiques qui sont autocollants donc voilà on n'a qu'à les poser. Le boîtier il se met avec 4 vis quoi donc voilà. Alors le kit est aussi livré avec un petit transfo du coup qui est muni donc d'un interrupteur c'est plus facile puisqu'on n'a pas de bouton dessus ou alors on peut aussi utiliser ce genre de prise de courant c'est assez pratique dans ce cas là aussi. Alors on a parlé du port GPIO on a ici un port display qui nous permet par exemple de brancher un petit écran tactile et on a un port ici qui permettrait de brancher une caméra parce qu'on sait faire un tas de trucs avec le Raspberry c'est pas limité à la Recalbox et il y en a qui se servent de ça pour faire un système de sécurité ou de domotique. J'ai un petit peu la crève mais ça va aller. Et voilà donc on sait faire un tas de trucs. On a un port RJ45 ainsi que 4 ports USB de ce côté-ci. Là on a ici c'est un jack audio vidéo donc c'est à dire qu'il pourrait nous permettre de brancher autant le son que l'image pour brancher par exemple sur les petits écrans qu'on peut retrouver à l'arrière des voitures pour les enfants jouer pendant les longs voyages. Il faut un cas bien spécifique, il faut se renseigner un petit peu. On a évidemment le port HDMI, on a le port micro USB pour le rechargement. De ce côté-ci on a le port micro SD qu'on va obligatoirement servir pour installer l'OS et je crois qu'on a fait le tour pour le moment. Voilà alors moi j'utilise avec ça une clé USB pour mettre mes ROM par exemple sur Recalbox ainsi que évidemment donc comme je disais une carte micro SD. On est un petit peu obligé. Alors moi j'ai fait le choix d'avoir de mettre mes ROM sur une clé USB parce que j'ai déjà eu des soucis lors des mises à jour qui plantaient. Et je préfère planter une petite carte micro SD et récupérer toutes mes ROM intactes qu'à chaque fois devoir formater et réinstaller une carte de 64 ou de 128 Go. C'est quand même assez pénible. Voilà alors j'utilise aussi ceci qu'il y en a qui connaissent sûrement bien. C'est le capteur des manettes Xbox qui est parfaitement reconnu par la Recalbox. Donc je joue sans soucis avec ma manette Xbox. Et où est-ce que j'ai mis l'autre ? Voilà. J'ai aussi acheté ceci sur Amazon. Donc c'est une manette qui m'a coûté genre 3€. C'est pas de la grande qualité mais franchement ça fait l'affaire. Ça fonctionne plutôt bien. C'est un produit de chez Gamelink. Alors honnêtement je ne sais pas ce que ça vaut en règle générale. Moi j'ai remarqué un défaut c'est que les directions sont peut-être un peu trop sensibles. Et si on fait pas attention à bien être appuyé sur la gauche ou sur la droite sans se rendre compte on part un petit peu en diagonale. Mais à part ça aucun souci. Donc maintenant ce qu'on pourrait faire c'est peut-être voir qu'est-ce qu'on a comme possibilité avec un Raspberry autre que Recalbox. Alors moi il faut savoir que je l'utilise déjà pour Kodi. Puisque malheureusement le Kodi qui est inclus dans Recalbox pour le moment n'est pas à jour. C'est une version 16 alors que Kodi est en version 17. Donc moi j'ai une install. C'est d'ailleurs sur cette carte-ci. J'ai Kodi sur cette carte-ci en Librelec c'est ça. Et ça fonctionne très bien. Je pourrais vous faire une démo plus tard. Mais on a un tas d'autres possibilités. Donc on va peut-être aller faire un petit tour sur le net. Et voir ce qu'on nous propose. Alors voilà. Donc j'ai trouvé cet article. Il y en a bien d'autres. Ici c'est un article qui s'intitule 10 choses cool à faire avec un Raspberry. J'en ai trouvé où c'était 100 choses cool à faire. Mais on ne va pas tout faire. Donc on a évidemment la console rétro que ce soit Recalbox ou Retropie ou bien d'autres. Moi j'ai fait aussi tourner un émulateur Amiga. J'ai oublié le nom d'ailleurs j'en ai essayé plusieurs. Donc ça ça fonctionne très bien. La fabrication d'une console rétro, d'une borne d'arcade, ce genre de trucs. Un smartphone maison. Alors celui-là j'ai déjà eu l'occasion de le voir tourner en vidéo. Ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc le mec a fabriqué un smartphone avec son Raspberry. Bon après c'est une brique. Le truc c'est vraiment pour tester, voir que ça fonctionne. Mais c'était plutôt épais. Mais enfin moi je trouvais que c'était quand même vachement sympa. Un miroir magique. Donc c'est un miroir qui peut afficher des données. Comme on le voit là, la météo ou autre chose. Il pourrait afficher ce qu'on veut. Et c'est donc le Raspberry qui gère un petit peu les données et la collection Internet. Pardon. Alors un drone évidemment vu le poids du Raspberry. On peut le mettre dans à peu près n'importe quoi. Et il est parfaitement capable de gérer un drone. Surtout qu'il a une connexion comme je disais Bluetooth et Bluetooth et Wi-Fi intégrés. Donc c'est vraiment pas mal. Alors là qu'est-ce qu'ils ont fait ? De la bière maison. Donc j'imagine qu'ils utilisent le Raspberry pour gérer un petit peu les températures. Pour le brassage et ce genre de trucs. Je ne sais pas trop. Une radio pirate. Oui c'est vrai j'avais entendu parler de ça. On pourrait émettre une radio pirate à courte portée avec le Raspberry. Et ça fonctionne apparemment plutôt bien. Un canon, un t-shirt. Donc ça peut servir pourquoi pas. Oui dans les concerts, les rassemblements. Pour balancer des t-shirts dans la foule. Alors donner à manger de façon automatique à ses chats. Pourquoi pas. C'est juste de la gestion de données. Le Raspberry peut très bien faire ça. Un scanner 3D. Donc apparemment là il se sert d'un Raspberry et d'un Kinect pour faire un scanner 3D. Bah oui, pourquoi pas. Alors un robot pour dessiner sur des oeufs. Oui pour pack peut-être. Alors il y a plein d'autres choses. Là ils n'ont même pas parlé du Media Center. Puisqu'évidemment on peut faire un Media Center. Moi je m'en sers un petit peu pour ça aussi. Et plein plein d'autres trucs. Franchement il y a des tas d'idées. Il suffit d'en avoir. Et de chercher un petit peu si on n'en a pas. Voilà donc maintenant je propose peut-être de voir comment est-ce qu'on installe Recalbox. Donc on va chercher. On va taper Recalbox. Alors voilà on est sur le site de recalbox.com. Vous trouverez ici tout ce dont vous aurez besoin pour installer votre Recalbox. C'est en français. Donc il n'y a aucun souci à voir. Alors première chose on va aller dans le téléchargement. Et on prend évidemment le Recalbox qui correspond à notre système. Moi dans mon cas c'est un Raspberry Pi 3. Donc je prends celui-ci. On aura également besoin d'Edshare. Donc ça vous allez sur edshare.io et vous téléchargez donc Edshare. Pour moi c'est la version Windows 64. A vous de choisir la vôtre. Alors on peut faire ça en Edshare. Il y a d'autres logiciels. Mais je trouve qu'il est très bien. Je vous invite également à vous promener un petit peu sur le site de Recalbox. Il y a quand même un store avec des liens sur tout le matériel dont vous pourrez avoir besoin. Et voilà. On se retrouve dès que j'aurai fini de télécharger Recalbox. Alors voilà. J'ai fini de télécharger Recalbox. Ainsi qu'Edshare. Puisque je me suis rendu compte que ma version n'était pas à jour. Donc j'ai téléchargé la mise à jour. Alors c'est le moment d'insérer votre carte micro SD dans votre ordinateur. Donc là j'ai envie de dire que vous vous démerdez. Vous utilisez soit un adaptateur USB. Soit un adaptateur qui permette de mettre la carte micro SD dans une carte SD. Enfin bon. Il va falloir trouver une solution pour entrer cette carte micro SD dans l'ordinateur. Une fois que c'est fait on lance Edshare. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Alors Edshare c'est pratique parce qu'il formate et il flash. Enfin bon voilà. Il faut savoir que ma carte micro SD. Elle a été formatée par le passé. Mais il y a un système dessus. Mais c'est pas grave. Moi j'ai envie de tout écraser. Donc on choisit l'image. Je viens faire select image. On va aller dans téléchargement. Et donc je prends mon image de Recalbox. Voilà. Ok. Ouvrir. Et là il a automatiquement choisi ma carte micro SD. Donc là dans ce cas là on n'a rien à faire. Faites gaffe. Surveillez que ce soit quand même bien la même. On reconnaît souvent grâce à la taille. Là c'est une carte de 16 Go. Donc on a 15 Go 52. Donc c'est normal. On flash. Ça risque de prendre un petit moment, quelques minutes. Je vais couper et je reprendrai à la fin. Alors voilà. Etcher a terminé. On va juste prendre garde à éjecter la carte micro SD de façon propre. Bon là il ne voit rien de spécial. Donc on n'a plus qu'à la retirer. Voilà. Et à venir l'insérer dans la Recalbox. Ce que je vais faire de suite. Et voilà. C'est tout. Donc j'ai plus qu'à brancher tout le bazar. Et on se retrouve tout de suite pour le premier allumage de Recalbox. Alors voilà. Après une vidéo d'intro et un temps de chargement un petit peu long. C'est pour ça que j'ai coupé. On arrive à cet écran. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai appuyé sur rien du tout. On voit qu'on a déjà quelques systèmes qui sont installés. Alors ce sont des systèmes qu'on a le droit d'avoir. Enfin les jeux qui sont dessus sont 100% légals. Ce sont des homebrew. Donc ce sont des jeux qui ont été faits par des indépendants. Et qui ne sont pas destinés à être commercialisés. Donc on a parfaitement le droit de les avoir. Contrairement au romain. C'est assez flou au niveau de la... Pas en s'en fout. Alors il y a quelques trucs qui vont me déranger. Par exemple moi ce que je n'aime pas. C'est que quand on invite dans un menu. Si on fait droit de s'en faire exprès. On passe à l'autre menu. Ça peut être un petit peu pénible. Donc on va aller voir. C'est pas là. Dans les options. On va essayer de le mettre en français aussi. System setting. Alors. Déjà on va le mettre en français. On va avoir une coupure et un redémarrage peut-être. On va voir. Le système va maintenant rebooter. Alors voilà. On voit que ça n'a pas été excessivement long. Donc il a redémarré. Et normalement il est maintenant en français. Je ne sais pas. Je me trouve que je touche. Voilà. Alors option de l'interface. On va aller voir ça tout de suite. On peut régler donc la durée. À laquelle l'écran de veille intervient. Alors moi ce que je n'aime pas. C'est la sélection rapide des systèmes. Voilà. Donc ça je le change. Le clavier virtuel. Pourquoi pas. Le thème calque box. On n'a pas trop le choix. Là il n'y en a pas encore d'autres d'installer. Mettre à jour la liste des jeux. Bah non. Je n'en ai encore rien mis. Donc voilà. Ça me paraît correct pour le moment. Les options du son. C'est vrai que ça peut être un petit peu énervant d'avoir cette musique sur le menu. Mais pour l'instant je vais la baisser. Dans d'autres thèmes c'est un peu mieux fait je trouve. Puisque dès qu'on change de console. Ça change de MVX. C'est un petit peu moins chiant. Voilà. Les options réseau. Vous avez donc ici votre adresse IP. Ça pourrait être très intéressant. Parce que si on veut faire reconnaître correctement notre manette Xbox. On peut aller voir ça tout de suite. De toute façon là la recalbox elle est ok. Elle tourne. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller sur. Je vais taper l'adresse IP sur Google Chrome. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on l'a vu. Je retourne voir. Dans mon cas en tout cas c'est 192.168.0.6. Alors voilà. On est de retour sur l'ordinateur. On va donc taper l'adresse IP. Donc c'était 192.168.0.6. On peut aussi taper Recalbox. Normalement j'ai l'habitude de faire ça par adresse IP. Alors ici on a un gamepad virtuel. Si jamais il nous manque une manette. C'est vraiment du dépannage. On ouvre donc cette adresse IP avec un smartphone. Et on peut utiliser cette manette. On a aussi accès à un clavier. Ça peut être très pratique comme je disais. Enfin je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo aussi. Parce que j'ai fait plusieurs essais. Par exemple dans les jeux Midway. Si on veut monter le son par exemple dans Mortal Kombat. Il faut appuyer sur F2. On peut peut-être se servir de ce clavier. J'avoue que je n'ai pas essayé. Puisque j'ai un clavier physique. Voilà. Alors on a le monitoring. Pour avoir un petit peu des données. Par rapport à la température. Et voilà. L'audio. On peut monter le son. On peut choisir une autre sortie audio. Les BIOS. Alors ici on n'a mis aucun BIOS. Mais donc ici il va pouvoir nous dire. Si les BIOS qu'on a mis sont valides ou pas. Après c'est pas parce qu'il nous dit qu'un BIOS n'est pas valide. Qu'il n'est pas bon. Simplement c'est pas celui que lui avait prévu. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des BIOS qui n'étaient pas. Pour lui n'étaient pas valides. Mais qui étaient complètement fonctionnels. Contrôleur. Alors c'est ici donc qu'on vient choisir. Ils ont changé l'option. En fait il n'y a plus l'option 360. Donc je vais brancher ma manette. Directement sur la Recalbox pour voir. Ah. Ah bah non. Bon ça va. Elle est directement reconnue. Et j'ai la lumière du joueur 1 qui s'allume. Donc ça fonctionne très bien comme ça. Système. Bon rien de spécial pour l'instant. C'est pour le lissage des jeux comme on le voit. Le rembobinage tout ça. Par défaut ils sont activés. C'est vrai que moi je désactive le rembobinage. Mais bon ça ça dépend du coup. Configuration. On peut mettre peut-être clavier français par exemple. Timezone. Ouais c'est pas mal. Le nom de l'autre. Les CSID. C'est peut-être intéressant de venir voir ici. Si on veut. Si on a des problèmes avec le Wi-Fi. Activer Kodi. Non moi je vais pas l'activer. Lancer Kodi via la touche X. Non. Alors j'utilise pas Kodi sur Recalbox. Puisque j'ai un Kodi séparé. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Les ROM. C'est ici qu'on peut venir asserrer nos ROM. Personnellement j'aime autant pas venir par ici. Je passe directement par le réseau. Donc si j'ouvre le réseau. J'ai ici Recalbox. Share. ROM. Voilà. Donc si je veux mettre un jeu. Bah même. J'ouvre même. Et je mets mon jeu dedans. Voilà. C'est tout. Après. Quand on passe par l'option de la clé USB. Il nous suffit de retirer la clé USB. De la brancher au PC. De mettre les ROM dedans. Et de remettre la clé USB. Ça fonctionne aussi comme ça. On a les screenshots. Ici il n'y en a aucun évidemment. Puisque c'est une nouvelle install. Les logs. Bah on s'en fout un petit peu. Le Recalbox.conf. On peut peut-être modifier quelques trucs là dedans. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Voilà. Et donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Après si vous voulez en savoir plus. Voir comment on met les ROM. Comment on met les BIOS. Si vous voulez quelque chose de particulier. N'hésitez pas à laisser une question dans les commentaires. Voilà. Sur ce. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Un bon amusement. Et on se retrouve.